Aujourd'hui je vais vous montrer comment placer mon nouveau modèle, une nouvelle boîte d'origami. Pour placer cette boîte d'origami, vous aurez besoin d'une pièce de papier, une pour le haut et une pour le bas, et vous aurez besoin d'une pièce d'origami avec deux différentes couleurs sur chaque côté. Nous allons donc placer la pièce d'origami. Commencez par placer la pièce d'origami, puis placer la pièce d'origami, puis placer la pièce d'origami, et placer la pièce d'origami, puis placer les deux diagonales. donc placer régler la pièce d'origami que le soit Mental et bien placer la pièce d'or benefic ** Maintenant, placer le milieu d'origami, décuter la pièce d'or à propos d'or et placer la pièce. Et puis, marquez le plomb dans l'intérieur. Reverse le plomb. Et marquez-le de nouveau. Et répéterons-le sur les 3 autres côtés. Laissez le milieu. Pensez-le. Laissez à la diagonale. Et marquez le plomb. Reverse et marquez le plomb. Laissez-le. Pensez-le. Pensez à la diagonale. Et marquez le plomb. Reverse. Et marquez le plomb. Et une dernière fois. Réalisez le plomb. Réalisez le plomb. Et donnez le plomb. Réalisez le plomb. Et la seconde. Réalisez le plomb. Et le plomb. A deux intersecs. Nous serons tombés. Et la deuxième fois. Nous serons tombés. Les plomés. Le plomb. comme ça, et ici on a les yeux, puis tourner le modèle à l'autre côté et mettre l'occurrence opposée au centre, et puis cliquer sur le haut. Pour faire ça, on va mettre l'occurrence ici, et on va mettre l'occurrence à la diagonale, et placer ça à l'occurrence. Et marquer le plage, et on répéter sur l'autre côté. Et on va mettre l'occurrence à l'occurrence, et mettre l'occurrence à l'occurrence. Maintenant, on va cliquer sur le modèle, et pour faire ça, on va mettre l'occurrence à l'occurrence. On va mettre l'occurrence à l'occurrence. On va mettre l'occurrence à l'occurrence. Et on va faire la même chose sur l'occurrence. Donc, ici, à l'intérieur, on a un poquet. On va cliquer sur l'occurrence assez simple. Et on va mettre l'occurrence au bout, et $1egree dans l'occurrence. En plus, de là. Ce-là, on va cliquer sur le moment et garder l'occurrence sur l'occurrence. Nous avons presque terminé le dessus de notre pâme. Maintenant, nous allons s'inscrire le dessus de notre pâme à l'intérieur. Pour faire cela, nous allons simplement s'inscrire le dessus de notre pâme à l'intérieur de notre pâme à l'intérieur de notre pâme à l'intérieur de notre pâme. Nous avons la petite pâme à l'intérieur de notre pâme à l'intérieur de notre pâme à l'intérieur de notre pâme. Nous pouvons s'inscrire les vagues à l'intérieur de notre pâme à l'intérieur de notre pâme. Et sur l'autre côté. Et c'est la fin de notre pomme. Maintenant, nous pouvons placer le bas du pomme, donc prendre l'autre pièce de papier. Le bas est très similaire à la fin. Donc, le début est exactement le même. Placer vertiquement. Placer. Placer horizontale. Placer et tourner le modèle sur l'autre côté. Placer les deux diagonales. Placer et placer l'autre diagonale. Placer et placer. Et comme pour la pièce, nous allons placer le milieu de l'autre côté. Pulser, la mettre dans la diagonale. L'amortir la pomme sous le télèque. Réverser. Et l'amortir la pomme. et je vais répéter ça pour les 3 autres côtés un autre côté un côté et le mettre au centre puis tourner le côté à la milieu puis tourner le côté du côté Et nous allons le placer de l'autre côté. Réalisez le modèle à l'autre côté. Et pliez cette pièce au milieu. Pliez de l'autre côté. Réalisez la pièce au milieu de l'autre côté. Réalisez cette pièce. Et pliez de l'autre côté pour former le test. Réalisez le modèle à l'autre côté. Réalisez la pièce au milieu de l'autre côté. Réalisez la pièce au milieu du centre. Réalisez la pièce au milieu de l'autre côté. Réalisez la pièce au milieu du centre. Réalisez la pièce. Réalisez la pièce au milieu de l'autre côté. 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 ici et la même chose ici pour tourner cet angle, faisons une petite f-fold et vous êtes terminé avec le bas de votre pimpine, donc prenez votre top et le mettez sur le top de votre pimpine et c'est votre halloween origami pimpine box, n'est-ce pas drôle ? j'espère que vous avez aimé cette pimpine origami pimpine, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment plier une pimpine qui est très similaire à cette pimpine, comme d'habitude, je suis toujours très 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 heureux quand vous m'avez envoyé des photos de mes modèles que vous avez pliés, donc continuez à le faire. si vous cherchez d'autres modèles simples origami, j'ai aussi une autre pimpine box que vous pouvez dessiner, ainsi que d'une pimpine origami pimpine et d'une pimpine origami pimpine. laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette vidéo et si vous ne l'avez déjà fait, abonnez-vous pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Merci beaucoup, Happy Halloween et Happy Folding ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !